Wouah, 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 she is too bright, that's who she is, her name is too bright Sorry guys, ça commence bien Salut toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on va parler du vrai amour Alors bon, ok, on va pas chercher midi à 14h, c'est parce que c'est la sa valentine Pour une fois, j'ai voulu me mettre en accord avec les événements qui se passent autour, ok Donc on va parler de ça, je voulais parler du vrai amour, ce que ça représentait, en tout cas pour moi Et si tu es d'accord, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire ou bien lâcher ton opinion Comme d'habitude les gars, c'est free, en bas là c'est free, c'est libre comme on dit Et en fait, comme je suis quelqu'un qui aime me donner des challenges Cette vidéo sera aussi un no cut challenge, ok Qu'est-ce que le no cut challenge ? C'est le fait que tu ne coupes pas une vidéo et tu laisses comme ça Tu laisses comme ça, sans, voilà Donc de mon côté ça va me faire du bien parce que du coup au montage ça sera beaucoup plus facile Par contre, de votre côté, vous risquez un petit peu de souffrir parce que, voilà Vous allez voir de toute façon, je ne vais même pas, hein Je ne me suis pas préparée pour cette vidéo, ok Je préfère être sincère, je me suis dit, je ne veux pas me préparer comme ça no cut challenge Je veux que le truc vienne comme ça Et avant de commencer ce moment, je veux... Ah bon, ce moment, cette vidéo Voilà, ça commence Avant de commencer cette vidéo, je veux tout simplement prier Afin que le Saint-Esprit puisse parler au travers de moi Et voilà, j'ai déjà pensé à quelques trucs Mais je ne voulais pas trop penser non plus à ces trucs-là Donc, on va commencer par la prière Et ensuite, on va parler du vrai amour Je tiens quand même à préciser juste avant de prier Que si vous voyez que je regarde des fois par ici C'est parce que c'est l'écran que je vois Et j'ai un nouvel appareil photo Merci Seigneur Merci vraiment Seigneur Thank God for the finance Dieu a pourvu Donc, voilà On retourne Il faut que j'arrête de me déconcentrer Ok Cet esprit Merci encore pour ta présence Merci encore parce que tu es là Et je te fais confiance Je crois que quand j'ouvre ma bouche Tu la remplis Et tu m'utilises Afin que je puisse parler Pour mes frères et sœurs Afin que je puisse parler Seigneur Pour ceux qui te regardent Et vraiment que ta volonté seule Elle soit faite Je te fais confiance Sur ce que je vais dire Et Que tu puisses nous enseigner davantage Et nous parler davantage Et que je puisse aussi moi-même Être un instrument Et être utilisée Et aussi apprendre de ce que tu vas nous dire Voilà, tout simplement Merci Saint-Esprit Merci pour ta grâce Merci pour ta présence encore une fois Au nom de Jésus-Christ Amen Yans Ouf Quand je pense Au vrai amour Je pense à Jésus Directement Je ne sais pas pour toi Mais je pense à Jésus À ce qu'il a fait pour nous Premièrement Pour moi L'amour Déjà on va commencer par Le vrai C'est quelque chose Qui n'a pas de faux Ok Là on dirait Une chance de faire une dissertation Le vrai C'est quelque chose Qui n'a pas de faux en lui Aucun mensonge C'est quelque chose Qui est net Claire C'est le vrai En fait Et que tu peux distinguer Facilement du faux Ok Pour moi L'amour C'est quoi C'est un sentiment Un sentiment Premièrement Pour moi c'est un sentiment Qui est exprimé Par des actes Envers Une personne Ok Que ça soit Envers une personne Ou je pourrais dire Que ça soit Envers une personne Ou quelque chose Parce que Bon Tu peux aimer Danser Par exemple Mon cas Tu peux aimer Cuisiner Tu peux aimer Ton chien Voilà Ça existe Oui Tu peux aimer Voilà Quelque chose Donc pour moi L'amour C'est Un sentiment Qui est exprimé Tout simplement Et en fait Quand tu aimes T'as envie de faire T'as envie d'agir T'as beaucoup de filles Qui aiment dire ça Oui si tu m'aimes Prouve le moi Mais en fait C'est ça Parce que L'amour C'est quelque chose Qui se prouve Et Donc le vrai amour Pour moi C'est Jésus C'est Dieu Pourquoi Parce que Dans Jean 3 Je pense que Voilà Si j'étais obligée De sortir Ce verset là Jean 3 16 dit Mais Souviens-toi Ah oui Car Dieu A tant aimé le monde Qu'il a donné son fils Unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse point Mais Qu'il ait la vie éternelle Je pense que Mes responsables de jeûne Seront contents Parce que J'ai bien dit le verset Il se reconnait trop Bref Donc Oui C'est ça C'est le vrai amour C'est Jésus Qui s'est donné Pour nous C'est Dieu En fait Qui a donné Son fils unique Frère Son fils unique Non mais si je pouvais partir Dans ça Les gens qui ont des enfants uniques C'est pas comme toi Tu me regardes Parce que t'es un enfant unique Tu sais combien C'est difficile Comme Abraham Ah là là C'est bon Je suis partie Comme Abraham aussi A eu La force De pouvoir Donner son fils unique Pour Dieu En fait C'était la préfiguration Je pense De ce que Dieu il a fait Sauf que lui Dieu il est allé plus loin Ce sont des choses Qui viennent teinter Franchement J'avais jamais pensé à ça Mais je pense que oui C'est ça C'est voilà Et Ça montre Le vrai amour C'est à dire que tu es prêt A sacrifier Pour l'autre Il y a aussi Un corinthien 13 Qui est venu Dans 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 ma tête Aussi pendant que J'y pensais Vaguement J'y pensais à ces deux vers C'est là Principalement Un corinthien Il faut que j'arrête de regarder l'écran Un corinthien 13 Et Qui parle du vrai amour Et En fait Quand tu vois ça Tu vois Jésus Aimer véritablement C'est quoi ? C'est aimer comme Jésus Tendre A être comme lui L'amour Excuse L'amour Croit L'amour Espère L'amour Ne se vante point Toutes ces choses là C'est Jésus Et Comment est-ce que tu peux A réussir A aimer véritablement C'est A tendre A être Plus tu tends A être comme Jésus Plus tu pourras aimer comme lui Et en fait Son amour C'est l'exemple Pour que tu puisses aimer L'autre personne Waouh Même pour Même pour Quand il dit Marie aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'église Jésus A donner sa vie Pour l'église Donc je pense que C'est même pas seulement Pour les maris Ça c'est une petite parenthèse Je pense qu'il a dit ça Au mari Parce que Nous les filles Ah Nous les filles On aime aimer On aime aimer On aime vraiment facilement On peut se donner Tout entière Facilement Et pour l'homme C'est un peu plus difficile En fait Dieu a donné C'est 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 Non C'est Paul Pardon Désolée C'est Paul ou Pierre Qui disait Oui Femme Soyez soumise A votre mari Et homme Aimez votre femme Comme Christ a aimé l'église Pourquoi ? Parce qu'il a dit Spécifiquement des choses Qui étaient Difficiles à faire Pour chaque Sexe C'est à dire Le mari C'est pas C'est pas quelqu'un De sentimental Tu vois Lui Voilà Voilà Donc il doit apprendre A se donner A pouvoir Se donner davantage La femme C'est difficile Pour la femme On sait très bien Mais sachant que ça a une autre signification Même pas que je vais pas rentrer dans ça Pour la femme Ça peut être difficile De Je viens de regarder le temps Il faut que je fasse vite Pour la femme Ça peut être difficile D'être soumise A son mari Parce que Bien évidemment Il n'y a pas vraiment Une très bonne traduction De ça Mais Voilà Pour la femme C'est difficile D'être soumise Et pour l'homme C'est difficile D'aimer Tu vois Je sais pas comment expliquer Mais en tout cas J'espère que tu as compris Donc voilà Je pense que ce commandement là C'était pas seulement pour Les hommes Ça doit être pour tout le monde En général Que tu sois prêt A te donner Que tu sois prêt A aimer A servir Comme Christ L'a fait Donc en vérité Comment est-ce que je définirais Le vrai amour Je pense que je me répète Mais C'est aimer comme Jésus Et être capable D'aimer des gens Qui ne nous aiment pas Aussi en retour Waouh Yes Go Go deep Go deep Jésus Jésus à la croix Quand il était à la croix crucifié Il a dit Il a dit Quand il a vu les personnes Qui étaient en train de l'accuser Je ne sais plus vraiment exactement Ce qu'il a dit Mais il a dit Il a dit Pardonne-le car ils ne savent ce qu'ils font But People are crucifying me Pardon Je vais parler du français Les gens sont en train de me crucifier Et j'arrive à dire Pardonne-leur Comme quand Étienne est en train de se De se faire lapider Je me suis dit Mais waouh Mais ça c'est l'amour de Dieu aussi Donc même quand Parce que Ok Bon Ok On va peut-être pas Il y a certains d'entre nous Qui ne vont pas peut-être Finir à lapider Ou autre Ou crucifier Ok On ne sait pas Comment est-ce que la fin de temps sera Anyway Mais En vrai Je pense que Ce que Jésus A subi Et malgré ça Il a réussi à aimer Nous aussi On doit être capable D'aimer nos ennemis Waouh Pardon En fait ça me touche moi-même Ce que je suis en train de dire J'ai de vous Dans cet esprit d'agir Il est en train de le faire Et Waouh Et en fait On doit apprendre A aimer nos ennemis Quelle que soit la personne Qui te fait du mal Quelle que soit la personne Qui Qui t'a fait du mal Parce que des fois Le plus souvent On a des rancœurs Du passé Pas du présent Mais du passé Et On doit aussi apprendre A aimer nos ennemis C'est aussi ça Le vrai amour Apprendre aussi A aimer Ceux qu'on ne connait pas Par exemple Tu rencontres quelqu'un Dans la rue Et Voilà Tu as de l'amour Pour cette personne En fait Voilà Euh What Je pensais pas Que j'étais capable De faire la vidéo Sans m'arrêter Je sens qu'il faut Que je m'arrête là Je pense que j'ai dit Déjà beaucoup de choses Mais c'était vraiment C'était vraiment Un encouragement A aimer Vraiment Parce que La Saint Valentin Ok C'est une fête Ou Voilà Mais je voulais aussi Parler Non seulement Aimer ton mari Ou ta femme Si t'es avec quelqu'un Enfin si t'es avec ton mari Ou ta femme Pas quelqu'un Sois marié La bague aux doigts Non Attends c'est quelle C'est de ces doigts là La bague aux doigts S'il te plaît Mais Pour aussi Pour les gens En général L'amour En général Ok Il y a certaines personnes Qui aiment avoir Des cadeaux Il y a certaines personnes Qui aiment Qu'on agisse Pour eux Je ne vais pas vous parler Non plus des 5 langages De l'amour Vous pouvez aller lire Le livre De Gary Chapman Je ne sais pas Où est-ce que Je suis en train d'aller Bref Laisse-moi me concentrer Du coup Ce que je voulais dire C'est que Je ne voulais pas seulement Parler du vrai amour Entre couples Mais aussi Dans les relations En général Avec tes amis Ta famille Les gens que tu ne connais pas Tes ennemis You know what I mean So Tu sais ce que je veux dire Je vais essayer de traduire Chaque fois que je parle L'anglais Parce que C'est automatique Chez moi Et je suis vraiment désolée Excusez-moi Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo T'a fait du bien Que t'as pu quand même apprendre De quelque chose Et Je veux dire merci Si ça ne s'intéresse plus Parce que Ce n'était pas prévu Que j'ai dit Tout ça De choses Bref Oui 13 minutes Allez Bye Bonjour Et après-midi Soirée Oh Dieu est trop beau Oh Dieu est trop beau Les gars I have nothing on my face Right Tu vois Ça c'est la distraction Je refuse la distraction Ciao